Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AlternJob, je suis Julien Doza le fondateur et je reçois aujourd'hui Jérôme Levilain, responsable alternance chez Monoprix. Bonjour Jérôme. Bonjour Julien. Alors tout le monde connaît la marque Monoprix mais peu l'entreprise, peux-tu nous présenter Monoprix en quelques mots ? Alors Monoprix appartient au groupe Casino, savoir que Monoprix on est à peu près 21 000 collaborateurs et le groupe Monoprix c'est non seulement les magasins Monoprix mais également Monop et Naturalia. Et toi Jérôme tu fais quoi dans l'entreprise ? Moi en fait je m'occupe de toute la partie alternance et relations école et je mets en place la politique de jeunes sur l'apprentissage au sein de Monoprix. D'accord donc c'est toi le coordinateur de tous les jeunes, de tous les recrutements de jeunes chez Monoprix en France ? Exactement. Et chaque année tu recrutes combien d'alternants ? Alors chaque année entre les magasins et le siège on recrute à peu près 350 alternants. Et quels sont les postes à pourvoir alors ? On a sur la partie magasins des postes de vendeurs à manager de rayon voire chef alimentaire et sur la partie siège plutôt des postes fonctionnels donc sur la partie RH contrôle de gestion et voire bureau d'achat. Est-ce que vous avez des profils types définis par rapport à ces recrutements ? Non pas de profils types. Ce qui nous intéresse c'est le c'est le candidat en lui-même, c'est sa personnalité et c'est ce qui peut amener à l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus notamment sur la question des savoir-être ? Oui le savoir-être est primordial puisque Monoprix, commerce, grande distribution donc on est en relation client en permanence toute la journée donc par rapport à ça il faut avoir le sourire, le savoir-être, aimer la relation client, pouvoir renseigner le client et également sur la partie horaire puisqu'on est des magasins ouverts du lundi au samedi donc il y a de la disponibilité. Et maintenant la question que nos auditeurs attendent, comment peut-on postuler en apprentissage chez Monoprix ? Vous pouvez postuler sur le site monoprix.fr, c'est là où on trouve l'ensemble de nos offres et puis on a des partenaires comme le CEPROC qui est une école de gastronomie alimentaire sur lequel on forme l'ensemble de nos métiers sur l'île de France et vous pouvez également envoyer votre CV au CEPROC qui nous le fera parvenir pour pouvoir intégrer nos formations. On a la chance d'accueillir en plus aujourd'hui Thierry Bénaud le responsable du développement du CEPROC. Thierry tu peux nous en dire un peu plus là sur le partenariat que tu peux avoir avec quoi que tu as d'ailleurs avec Monoprix ? Alors avec Monoprix ça fait sept ans maintenant que nous travaillons, on a construit un partenariat qui est basé en fait sur des parcours de formation donc la particularité en fait du CEPROC c'est de former à onze métiers de l'alimentation, nous sommes le seul CFA en île de France à pouvoir dispenser autant de métiers donc tout est basé sur l'apprentissage et la transmission du savoir et l'intérêt du partenariat avec Monoprix c'est qu'ils ont souhaité en fait former l'ensemble de leurs collaborateurs aux techniques de base de façon à pouvoir ensuite leur proposer un parcours évolutif sur ces métiers. D'accord et ces métiers tu peux nous en dire plus sur quels sont ces métiers ? Alors actuellement nous travaillons sur le développement du primeur, tous les rayons primeur, fromager, poissonnier. Notre première collaboration a été tourné sur la boucherie et nous avons fait un petit essai sur la pâtisserie puisque Monoprix a des magasins placés dans Paris et ils souhaitent encore une fois mettre en lumière le travail de la main et donc la pâtisserie vient aujourd'hui compléter cette formation. Jérôme on vient d'entendre Thierry, c'est quoi le parcours de formation exactement ? En fait au niveau de Monoprix il y a plusieurs parcours différents. On peut avoir du CAP qui va durer de 12 à 24 mois selon les formations donc si on prend l'exemple du primeur c'est sur 12 mois et après obtention du diplôme avec pour objectif une embauche à l'issue. A l'issue des 12 mois on intègre en CDI le groupe Monoprix c'est bien ça ? Oui tout à fait. Et maintenant la question qui tue, pourquoi venir chez Monoprix ? Alors venir à Monoprix parce que nous proposons non seulement de l'alternance mais surtout à l'issue nous proposons des emplois et qui plus est un parcours, une carrière que vous pouvez faire au sein du groupe Monoprix. Donc à savoir démarrer comme vendeur puis responsable de rayon et on a aujourd'hui beaucoup de nos directeurs de magasins qui sont passés par ces dispositifs. Donc intégrer Monoprix c'est intégrer non seulement une entreprise mais c'est aussi intégrer ce qu'on appelle la maison Monoprix où en fait nous avons plein de débouchés possibles aussi bien opérationnel magasin que sur le siège. D'accord donc il y a de la formation continue en permanence ? Tout à fait, tout au long de son parcours, tout au long de sa carrière professionnelle. Jérôme ma dernière question, aujourd'hui on a sur AlternJob énormément en fait de jeunes ou de moins jeunes qui nous disent que c'est vraiment une galère sans nom de trouver une entreprise. Quel conseil tu pourrais leur donner pour intégrer le groupe Monoprix ? Dans un premier temps déjà c'est de persévérer par rapport à ce qu'ils font et à ce qu'ils veulent faire. Il faut rester sur ce que vous voulez. C'est-à-dire ce n'est pas de prendre de l'alternance ou un diplôme par défaut mais de savoir réellement ce que vous avez envie de faire. Et là vous en sortirez, vous y arriverez. Et au niveau de Monoprix, on recrute un peu plus de 300 alternants chaque année sur les métiers mais également aussi sur des missions fonctionnelles comme je l'ai dit en introduction. Donc le conseil c'est persévérance, travaillez votre CV et l'alternance est un vrai débouché de l'emploi derrière. Ça il faut bien l'avoir en tête. D'accord donc la lettre de motivation pour vous, est-ce que c'est un facteur déterminant ou pas du tout ? C'est le CV puisque les chargés de recrutement reçoivent énormément de CV. Donc ce qu'il faut déjà c'est l'accroche dans le CV et ensuite, alors ce que j'appelle l'accroche c'est l'intitulé du diplôme, ce que je veux, ce que la personne souhaite faire et ensuite durant l'entretien montrer sa motivation. Et c'est le savoir-être qui va être hyper important sur cette période puisque derrière nous on est là pour accompagner le jeune sur le métier. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune pour mettre en avant sa motivation ? Parce que c'est vrai que souvent on met beaucoup de choses derrière le mot motivation, mais pour un jeune qui passe bien souvent son premier entretien d'embauche, c'est pas forcément simple. Donc quel conseil tu pourrais lui donner là-dessus ? La motivation déjà lorsqu'il vient d'un entretien, c'est de s'être enseigné sur l'entreprise sur laquelle il vient postuler. Dans un deuxième temps, c'est sur le métier, c'est-à-dire quelles sont les missions d'un boucher, quelles sont les missions d'un responsable de rayon ou d'un directeur selon le diplôme sur lequel il souhaite postuler. C'est de l'intérêt à l'entreprise et de l'intérêt au métier qui vont faire que derrière le chargé de recrutement va avoir une vision positive du jeune et derrière pouvoir pousser sa candidature pour une embauche. Jérôme, on est au CEPROC, est-ce que tu peux nous parler davantage des métiers de bouche ? Oui, donc nous avec notre partenaire le CEPROC, on recrute sur du primeur, donc ce qu'on appelle CAP primeur, tout ce qui va être fruits et légumes. On recrute sur du CAP crèmerie coupe, donc pour nous faire des vendeurs fromagers de demain, sur de la poissonnerie, donc CAP poissonnerie en deux ans pour former également nos vendeurs et des personnes évolutives. D'accord, et qu'est-ce que tu dirais à des jeunes pour qu'ils intègrent ces types de formation ? Parce que bien souvent, la poissonnerie, la boucherie ou la crèmerie, ça ne fait pas forcément rêver. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs en leur disant « Allez-y parce que là, ça recrute, il y a du boulot et peut-être que ça paye bien en plus. » Alors dans un premier temps, je leur dirais d'aller voir nos magasins et de discuter avec nos responsables de rayon pour découvrir ces métiers. Ils sont méconnus et nos responsables de rayon se feraient un plaisir de leur montrer ce qu'est le métier de vendeur ou de responsable de rayon à Monoprix. Ensuite, ce qu'il faut avoir, c'est l'envie d'apprendre et l'envie de découvrir le métier. Puisque Monoprix, dans nos magasins, on a des tuteurs et des tutrices pour former, accompagner et expliquer ce qu'on va attendre aux jeunes. Donc le jeune, ou le moins jeune, puisque je précise que Monoprix va recruter de 18 à 50 ans. Donc de ce fait, en magasin, on va accompagner ces personnes, leur donner envie d'apprendre, leur donner envie de découvrir ces métiers pour pouvoir leur permettre dans un premier temps de passer ces diplômes et ensuite de pouvoir évoluer dans l'entreprise. Donc nous vous attendons nombreux à Monoprix. Alors pour clôturer cette émission, je rappelle, pour postuler chez Monoprix, on va sur monoprix.fr. Sur monoprix.fr, voilà, c'est aussi simple que ça. Et je remercie du coup tous nos auditeurs d'Alternjob et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir Jérôme. Merci Julien, au revoir. Sous-titrage ST' 501